Les légendaires sont une grosse partie de l'optimisation des personnages sur Shadowlands. Dans cette vidéo, on va voir les légendaires pour le paladin Rétribution. Du coup, on va voir les 4 légendaires général du paladin appliqués aux palerettes. Et ensuite, on va voir évidemment les 4 légendaires propres au paladin Rétribution. On va les tester, montrer, voir leur potentiel. A la fin de cette vidéo, tu sauras exactement à quoi t'attendre au niveau des légendaires du paladin Rétribution. C'est parti ! Et pour commencer, parlons d'un truc qui n'est pas des légendaires. On va parler rapidement des conduits, parce que du coup, ça va permettre de donner une idée par rapport aux légendaires sur la synergie qu'il y a, etc. Donc pour rappel, au niveau des congrégations, on peut sélectionner des arbres de talent qui filent des petits bonus, etc. Mais généralement, ce qui est vraiment intéressant et ce qui fait la force, c'est les conduits de puissance, lesquels on peut mettre. Il y en a 4 par spécialisation. Ici, du coup, parmi les conduits de puissance qu'on peut mettre, au niveau du Vindict, on a... Soit, justification du Templier. Verdict, du Templier a 15% de chance de frapper à nouveau en impligeant 15% de ses dégâts. Ouais, bon, bah 15%, 15%, je te laisse faire les maths, mais bon, voilà, quoi. Ensuite, on a augmente la portée de l'âme de justice de 20 mètres et ses dégâts de 20%. Bah voilà ! Ça, ça, putain, c'est bien. Donc on sait que les lames de justice, elles vont être badass, ok ? Lames de justice, elles vont être vraiment fortes. Ensuite, traîner de cendre brûle la cible et lui inflige 10% de dégâts supplémentaires en 6 secondes. Donc en gros, on gagne une dot, qui fait l'équivalent de 10% de dégâts supplémentaires sur traîner de cendre. Les pourcentages, là, il faut voir que c'est en fonction du rang de la rune. Là, je suis sur le rang 1, donc il y a... Il y a haut niveau, quand tu as des runes plus haut level, ça sera plus dans l'ordre de 15%, 20%, ça dépend de la rune et de comment ils vont l'ajuster. Mais dans l'idée, ça sera plus. Mais bon, voilà, donc ça augmente les dégâts de traîner de cendre, pourquoi pas. Et ensuite, jugement vous confère saute d'autorité pendant 4 secondes, ce qui donne un verdict du temps plié, frappe du croisé, lames de justice. Et vos attaques portées avec une arme, 10% de chance d'infliger 10% de dégâts du sacré ciblementaire. Ouais ! 1% de dégâts en plus ! Bon, ok, ok. Bon, on verra s'il les ajuste, mais jusque-là, ça semble un petit peu de geste. Et sinon, il y a des trucs d'utilité qui peuvent être pas mal, comme par exemple, ça augmente la durée de pâle froid divin de 50%. Donc vous savez, le pâle froid divin, c'est le CD de vitesse de déplacement du paladin, celui-là. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Il n'y a pas de synergie particulière avec les légendaires. Donc maintenant, on attaque les légendaires, c'est parti. Donc au niveau des légendaires générales du paladin, on a déjà la première qui ne fait pas de dégâts. Voilà, donc c'est la seule qui n'apporte aucun boost de dégâts. Mais bon, là, c'est une légendaire, il faut passer dessus. « Le temps de recharge de vos soeurs bénédiction de liberté, bénédiction de sacrifice et bénédiction de protection se réduit de 1 seconde par charge sacrée dépensée. » Ce qui représente quand même, mine de rien, une très bonne réduction. Par exemple, j'ai en bas à droite, là-bas, j'ai mis ma bénédiction de liberté. Donc si je me la mets là, bim, je suis à 25 secondes de coulone dessus. Si je tape un petit peu le mannequin et que je dépense, on peut voir à quel point ça se réfraîche super vite. Là, ma bénédib, elle revient au bout de 3 secondes et demie. Donc ça, potentiellement, ça peut être utile par exemple en arène, ça peut être utile sur certaines compositions où tu es en mode « Ok, il me faut vraiment ma bénédib » ou « J'ai envie de récupérer vite ma bénéd sacre ». Ce sont des trucs qui sont vraiment des très gros coulones, des coulones très puissants. En PvE, généralement, là, c'est que des coulones utilitaires. « Prot », « Sacre » et « Bop ». Donc, évidemment, tu ne vas pas trop l'utiliser en PvE. Il y a des utilisations de niche en PvP où ça sera bien. Donc, voilà, il faut le savoir, ça existe. Et ça pourrait être également très bien, par exemple, en Oly Paladin ou ce genre de trucs. En Red, déjà un petit peu moins, je pense. « Ensuite, jugement à 50% de chance de réduire de 1 le coût de votre prochaine technique consommant de la produissance sacrée. » Bon, ça, c'était un truc à l'époque, c'était 100%. Là, maintenant, 50% de chance sur le jugement. Bon, bah, voilà, quoi. Donc, tu as des chances de le réduire. Donc, on va faire des jugements, ok ? On va faire des jugements. Et on va essayer de choper le buff quelque part quand il apparaîtra. Je vais essayer également de te monter un truc vis-à-vis des Kyriens. Voilà. Là, donc, tu as un buff pendant 15 secondes qui fait que, du coup, ta prochaine compétence qui dépense de la puissance sacrée coûte un de moins. Le truc, c'est que ça rajoute quelque chose à traquer, sachant que c'est déjà un gameplay qui est basé sur 40 millions de procs. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ça se fait, un proc de plus, un proc de moins. Mais, bah, tu as un peu le côté aléatoire. C'est que, quand même, en seconde de base, le cooldown du jugement. Après, est-ce que ça marche avec le truc Kyriens ? Donc, par exemple, là, je vais balancer mon truc Kyriens en zone partout. Je n'ai pas eu de proc. Là, j'ai balancé un jugement sur 3 cibles. Je n'ai pas eu de proc. Est-ce que c'est parce que ça ne peut pas marcher ? Ou est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu de chance ? Là, mon jugement, il vient de proc. Donc, du coup, par exemple, ça ne fait que 2 si je veux faire mon verdict du Templier. Alors, dans l'idée, c'est toujours un nice to have. C'est mieux que rien. Voilà, c'est vrai que basé sur rien, c'est mieux. Est-ce que c'est opti ? Est-ce que c'est bien ? Je te fais un laps de 30 secondes. Je reteste un coup avec le pouvoir Kyriens, voir si ça marche dessus. On arrive tout de suite. Hop là ! Je te récupère. Le pouvoir Kyriens est revenu. Attention, on balance, on balance, on balance. Et non, toujours pas ! Et c'est vrai que sur toutes les fausses que je l'ai testé, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est un bug ? Peut-être. Je ne sais pas. Je voyais une synergie potentielle en me disant « Attends, tu me mets sur 10 cibles avec le pouvoir Kyriens. » Du coup, tu te retrouves full charge chacrée. La prochaine que tu dépenses, elle ne coûte rien. Tu peux en refaire une. Potentiellement, tu as un reproc et tu peux en refaire une. Je m'étais dit « Oh là là ! » « Oh là là, il y a un truc à faire ! » Mais bon, apparemment, ça ne marche pas. Voilà. Donc, je suis légendaire. Légendaire, ok. Mais pas la meilleure. Je pense que pour qu'elle soit viable, il faut que ce soit à 100%. Et elle ne sera même pas forcément prise. Comparé aux autres options qui arrivent tout de suite. Alors, lancer Kourou Vengeur ou toute autre technique de l'enginalité vous confère 5 points de puissance sacrés. Génial ! Du coup, vous pouvez générer directement un open de malade. Vous pouvez mettre full puissance sacrée grâce à deux sorts. Donc, vous pouvez faire, par exemple, le Kourou Vengeur. Ok, on croisa dans l'occurrence ce que j'ai. Bim ! Et là, 5 points de combo. Let's go ! Du coup, tu peux respammer, tu peux remettre tes trucs, tu peux remettre tes trucs parce que tu as géré 5 points de combo. Et là, tu te dis « Putain, attends, je commence à ne plus avoir de combo. Donc, je vais les revider un dernier coup. Et là, tu fais un pot des mains. Et bim ! Tu es de nouveau full combo ! C'est trop bien ! C'est génial ! C'est super ! C'est super ! Non, mais il faut que tu sois convaincu, par contre. Il faut que tu sois convaincu avec moi, sinon ça marche pas. Voilà, donc du coup, ça permet de faire des open de grosses brutales parce que du coup, tu arrives à te mettre full charge sacrée sur tes soeurs qui te font de l'agence de minimité. Donc, en gros, sur l'impôt des mains, sur la bulle, ça doit marcher également parce que tu te le mets aussi. Et donc, ouais, par exemple ça, regarde, hop, là, je mets la bulle et bim, je suis de nouveau full charge ! Mais du coup, voilà, ce qui se passe avec ça, c'est que si tu veux vraiment jouer ça et faire des grosses open, en vrai, c'est possible. En vrai, il y a un moment dans le cas où tu fais des grosses open avec et tu es content. Le truc, c'est que, bah déjà, quand j'ai mis l'immunité, voilà, t'as le cool debuff dessus donc tu dois attendre qu'ils rejènent. Et ensuite, tu te retrouves à claquer des CDDF qui n'ont rien à voir, que tu n'as pas besoin de claquer, juste pour mettre 5 points de combo. Voilà, enfin, 5 points de charge sacrée. Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, tu te dis, putain, c'est pas mal, du coup, ça me fait une source de génération tranquille, hop, la petite bop, et je suis à 5 charges, et du coup, je peux respammer. Ce qui, en soi, n'est pas déconnant, c'est juste que ça te fait claquer tes CDD défensifs un peu n'importe comment, juste pour réussir à faire des procs. C'est le petit bémol. Mais pour passer sur un boss que tu vas tuer en une minute, voilà, j'ai des règles, 5 charges de sacrée, ça te fait reproc et tout, enfin, c'est vraiment pas nul dans l'idée. Juste, bon, voilà, ça te casse complètement ton gameplay, et donc, la plupart des cas, tu ne voudras pas ça. Mais dans l'idée, voilà, c'est une possibilité, ça existe, et voilà, donc ça existe. Ensuite, on a un truc qui est un peu particulier, qui, pareil, va te casser ton gameplay si tu le joues, mais bon, pourquoi pas, hein. À 5 points de puissance sacrée, à 5 points de puissance sacrée, vous bénéficiez de bénédiction de l'aube. À 0 points de puissance sacrée, vous bénéficiez de bénédiction du crépuscule. Donc, quand tu es à 5 points, tu proc bénédiction de l'aube, qui fait que tes dégâts et soins sont augmentés de 6% pendant 10 secondes, et quand tu n'as plus de combo, tu réduis les dégâts subis de 6% pendant 10 secondes. Donc, par exemple, si on utilise un, on va traquer un petit peu les buffs au-dessus, on va se mettre, du coup, rapidement, à 5 points de combo, hop, 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 hop. Et là, du coup, on a bénédiction de l'aube. Allez, on va passer à 0 pile. Ah, faut le vouloir, hein, merde, ok. On va se mettre à 0 pile poil, voilà, 0 pile poil, et là, on a l'autre béné, voilà, on a la bénédiction du crépuscule maintenant. Donc, le truc, c'est que, du coup, ça va te forcer à aller chercher pile les 5 charges de ceux à créer, ou alors chercher pile, là, par exemple, si je veux pile 5 charges pour avoir mon buff, voilà, c'est bon, j'ai mis 5 charges. Là, je peux les réappliquer facilement, mais le buff, il reste qu'à 10 secondes max, donc on n'a pas d'effet de... On n'a pas d'effet d'augmentation de la durée basée sur une durée qui est déjà existante, donc on ne monte pas à 13 secondes dessus. Bon, voilà, ça fait des buffs permanents, ça fait 6% de buffs de dégâts que tu peux essayer d'avoir de manière plus ou moins permanente, tu peux avoir un uptime assez au-dessus. Versus, c'est que 6% et ça te demande d'avoir un gameplay qui tourne autour. Next, ouais, c'est comme ça qu'on dit, next. Et là, on attaque les légendaires du palerette en palerette pur, et là, par contre, là, il va y avoir des trucs goldés. Je te commence par la plus nulle et après, on attaque les trucs qui sont vraiment intéressants. Et tu vas voir, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs cools. Donc, alors, dépense de la puissance sacrée, augmenter, dépenser de la puissance sacrée, augmente la hâte de 12 pendant, dépenser pendant 12 secondes, cumulable jusqu'à 20 fois. Donc, en gros, tu vas la jouer, ça va te faire un buff. Dès que tu as dépensé de la puissance sacrée, donc là, par exemple, on va en dépenser, on va en redépenser, on va... Enfin, c'est un proc, donc on n'en dépense pas, mais... Ça fait ce buff-là, ok ? Donc là, hâte augmentée de 72, et à force de continuer à en dépenser, en dépenser, dépenser, ça va faire un gros buff, ok ? Donc, on va chercher un gros buff, tac, tac, tac. Ça va jusque 20 stacks, là, on est à 12 stacks déjà, donc on peut voir que ça va quand même assez vite. Après, il faut continuer à taper, sinon tu perds le time dessus. Là, par exemple, je vois, je suis qu'à 5 secondes, je suis obligé de retaper rapidement, sinon je perds le time. Et là, on va arriver au max du truc, on est à 20, donc ça fait hâte augmentée de 240. Ce qui, à mon échelle, représente 7% de hâte supplémentaire grâce à ce truc. Donc, si tu arrives à le maintenir, à aller jusqu'au bout de l'uptime, tu peux aller jusqu'à 7% de hâte en plus. Voilà. Autant te dire que, de mon avis, de l'avis des pros que j'ai pu checker, ça ne sera pas la meilleure légendaire en paladarête à l'état actuel. Ensuite, ça, les pros, ils kiffent. Ils kiffent sévère. Moi, je suis un peu plus mitigé, mais je la trouve bien. Elle est vraiment bien. Mais ça, c'est un des choix préférés des mecs qui ne jouent pas la règle depuis très longtemps. Donc, marteau du Kourou augmente la durée de Kourou Vengeur de 1 seconde et il inflige 25% de dégâts supplémentaires. Donc, en gros, marteau du Kourou, il va frapper plus fort. OK ? Voilà. Simple, basique. Même le tout-type, voilà, il est mis à jour. Là, il fait 1200 dégâts. Tu mets cette légendaire, ton marteau du Kourou, bim ! Là, il passe à 1582 dégâts. Donc, il augmente ses dégâts. Et à chaque fois que tu vas le faire, ça va augmenter la durée de ton Kourou Vengeur. Kourou Vengeur, pour rappel, c'est les ailes. Donc, ça marche également avec Croisade. Donc, par exemple, si je claque Croisade, je te laisse checker la durée du buff en haut. Je vais faire un petit zoom dessus aussi. Mais dès que je vais faire des marteaux, ça va augmenter ma durée dessus. Donc, il faut bien que je fasse gaffe à utiliser à chaque fois les marteaux dès qu'ils sont en cooldown. Parce que, du coup, re-augmenter la durée, évidemment, c'est super fort. Donc, tac, tac, tac. Là, je sais que j'ai mon marteau qui revient. Donc, je le mets en prio. Là, clairement, ma prio numéro 1, ça va être de mettre mon marteau du Kourou en cooldown dès qu'il est là. Parce que, clairement, je veux de l'uptime sur mes ailes. Tac, tac, tac. Tu re-tape. Tu peux voir la durée hallucinante de Croisade, du coup. Parce que Croisade, je dure pendant 30 ans. Là, clairement, on est parti sur une Croisade infinie. Et ça vient seulement de se finir à le buff de ma Croisade. Donc, j'ai pu augmenter facilement. J'ai dû en mettre 5. 5, ouais. Je pense que j'en ai mis 5. Donc, j'ai augmenté de 5 secondes la durée de Croisade dessus. Le truc, c'est que ça synergise très bien, également, avec le pouvoir des fées. Avec une des bénédictions du pouvoir des fées. Alors, les fées, je t'invite à checker la prochaine vidéo. Qui va être dédiée aux congrégations dessus. Parce que c'est un peu compliqué d'expliquer comme congrégation. C'est un peu particulier. Mais dans l'idée, tu peux avoir une des bénédictions des fées. Que tu ne maîtrises pas. Qui cycle. Donc, tu n'auras pas tout le temps. Qui réduit drastiquement tes temps de recharge. Et du coup, si tu as des temps de recharge réduits, qu'est-ce qui se passe ? C'est que du coup, tu fais plus de marteau du courroux. Tu fais plus de marteau du courroux. Tu augmentes la durée de ta Croisade. Et du coup, tu es longtemps en CD offensif. Et du coup, c'est très très fort. Du coup, ça reste, ça va devenir un type de build possible d'être pris. Juste grâce à cette légendaire. Grâce potentiellement au fait que, bah, Croisade, ça dure plus longtemps. Et grâce au fait que, si tu vas chercher suffisamment de hâte, etc. Et que tu as des trucs de raid du cooldown. Voilà, voilà, voilà. Tu vas pouvoir spammer ton marteau du courroux. Tu vas obtenir des secondes en plus sur tes ailes. Et tu auras des ailes la moitié du temps. Tu vas te retrouver avec des uptime de ailes qui peuvent aller jusqu'à une minute. Ouais, sur deux minutes de cooldown, c'est vraiment beaucoup. Grâce à cette légendaire, et en plus, du coup, tes marteaux du courroux, même sans ça, ils font plus de dégâts. Donc, pour finir les monstres, enfin, toutes les utilisations possibles de l'exécution du paladin, ça sera mieux. Et ensuite, il y a une légendaire pour chaque finisher du paladin. Donc, pour rappel, paladin, tu as deux finisher. Tu as soit le verdict du templier, soit la tempête divine. Tu as un finisher en attaque pour du zone, et tu as un finisher pour du mono-cible. C'est très basique, c'est très simple. On aime bien, voilà, c'est aussi bien. On aime ça. Donc, du coup, on va faire déjà celui de la tempête divine, parce qu'il est rigolo, il est beau, et j'adore, il est vraiment très kiffant. Et ça, en mythique plus, tu vas kiffer également, mais ça va te demander de réfléchir plus. Pourquoi ? Tu vas découvrir un vide. Projette tempête divine 20 mètres en avant, ce qui inflige des dégâts aux ennemis sur sa trajectoire. Augmente également de 20% les dégâts infligés par tempête divine. Alors, c'est la thématique des légendaires du paladin sur les finisher, c'est que tu gagnes en portée, et tu gagnes d'une façon ou d'une autre en dégâts. Donc là, tu gagnes 20% de dégâts bruts dessus. 20% de dégâts sur ta tempête divine, gratos, juste à mettre la légendaire. Donc là, c'est énorme, et ensuite, ça la balance comme ça en avant. Je n'ai pas fait tempête divine. Bah, dis donc, n'importe quoi. Donc ça la projette en avant comme ça. Donc là, tu peux voir, j'arrive sans souci à toucher la cible en face. Là, je peux les spammer en plus, parce que j'ai mes procs. J'ai encore des procs, donc je peux les respammer. Pourquoi ils paradent ? Non, mais sérieux, arrête de paradre, toi. Voilà. Non, mais sérieux, vilain poteau. Et du coup, je peux balancer mes tempêtes divines comme ça sur 20... Oh là là, le nombre de procs que j'ai, c'est incroyable. Et elles font en plus 20% de dégâts en plus. Donc le truc, c'est qu'évidemment, en donjon mythique ou en raid, mais surtout en donjon mythique, ça peut pool. Donc il faut faire gaffe là où tu regardes. Ça va balancer devant toi. Mais moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, en mode, bon, il y a des monsters devant, vas-y, je veux les taper. Bon, bah, ouais, mais il faut faire gaffe, quoi. Un peu comme là, l'enchant de l'arme, mais du coup, ça part devant. Donc il faut faire gaffe là où tu regardes, parce que tu peux potentiellement faire des pool que ton équipe n'avait pas envie de faire. Donc ça peut te demander de te dire, non, attends, je n'ai pas envie de pool, donc je vais me mettre dos au mur, enfin, ce genre de trucs. Des fois, c'est bien de pouvoir aller plus loin, et souvent, c'est bien, parce que ça te permet de choper des hattes qui sont plus loin et de mettre des dégâts constants. Il y a deux trucs, c'est ça, faire gaffe au pool, et ensuite, tu es limité à 5 cibles sur ta tempête divine. Ça ne change pas. Voilà, je te laisse relire. Libère un tourbillon d'énergie divine qui inflige 1743 points de dégâts du sacré à un maximum de 5 ennemis proches. Mais bon, bref, du coup, c'est pareil. Le truc qui se lance, il ne va pas taper plus de 5 cibles. Donc du coup, il faut faire gaffe à ça. Si tu as déjà 5 cibles au corps à corps, dans tous les cas, ça ne m'ira pas taper plus loin, et ça reste capé à 5 cibles, tempête divine. Donc il faut faire un petit peu gaffe à tout ça, mais voilà, le gameplay est trop cool. Tu balances tes tempêtes divines en avant, quoi. C'est juste trop bien, quoi. Tu balances des grosses tempêtes divines de malade. Elles font mal et tout. Donc en Mythique+, tu te mets tellement bien d'avoir ce truc. Enfin, moi, je kiffe. Vraiment, c'est un gameplay que j'adore jouer en Mythique+, rien que le fait de faire plus de dégâts sur les tempêtes divines. Tempête divine, c'est un truc que tu ne sais pas beaucoup, parce que tu as beaucoup de cibles. Et en plus, quand tu as des trucs, comme par exemple, en donjo mythique, tu vas très, très, très souvent vouloir jouer Final Reconning, si tu prends du coup ce build. Et là, Final Reconning, pour rappel, c'est la OE qui fait des gros dégâts et qui augmente en plus les dégâts du sacré que tu mets à la cible. Tu vas mettre des tempêtes divines qui font les dégâts de la planète sur ta cible. C'est juste trop bien. En plus, ça scale parfaitement avec les ailes. Donc tu te retrouves à faire ça. Ça scale en même temps avec le gars divin du Kayhan qui met un jugement sur tout le monde. Tu mets en plus, du coup, des tempêtes divines de zone qui sont augmentées en dégâts parce que tempête divine, ça fait des dégâts du sacré et du coup, tu augmentes de 50% les dégâts du sacré. Donc tu te retrouves à augmenter. Tempête divine de 20%, elle tape plus loin et tu augmentes de 50% les dégâts de sacré infligés à la cible. Voilà. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que tu appuies sur la bulle parce que sinon, tu prends la gros et du coup, c'est la merde. Alors du coup, au moins, tu mets la bulle et tu ne meurs pas. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est pour Verdict du Templier. Maintenant, la petite dernière, la toute petite dernière qui est vraiment rigolote. Déjà, je te mets un petit clip d'utilisation de la petite dernière. C'est sur Verdict du Templier. Ça devient Verdict Final. Et je te laisse voir un petit peu à quoi ça ressemble. Rien que l'animation, elle est trop bien. Donc c'est parti. Je te mets un petit peu le clip et on se retrouve dans 5 secondes. Donc, comme tu peux le voir, remplace Verdict du Templier par Verdict Final. Un coup dévastateur qui inflige 968 points de dégâts du sacré. Donc là, on était déjà sur les dégâts du sacré. On est sur le même nombre de dégâts. Mais quel est donc l'intérêt de Verdict Final ? Du coup, il a 50% de chance d'activer Marteau du Kourou et de mettre fin à son temps de recharge. Déjà, ok, tu as des procs Marteau du Kourou. Not bad. Déjà, tu vois la synergie avec l'autre légendaire. Le moment où tu pourras poser deux légendaires, tu pourras avoir des procs du Marteau du Kourou gratos qui se reset et en plus, du coup, de légendaire, le Palrette, il va subir un up de malade. Mais bref, du coup, là, tu augmentes ton Verdict du Templier. Plutôt tes dégâts moeux aussi. Mais tu les augmentes vraiment bien. Parce que du coup, tu as tes procs du Marteau du Kourou et en plus, du coup, ils tapent de loin. Par exemple, ici, je te montre. Normalement, je ne suis pas censé pouvoir mettre des Verdict Final à une distance qui est aussi grande. Du coup, tu peux le spammer de très loin. Et en fait, dans l'idée, ce n'est pas forcément indispensable. Et tu vas voir qu'il y a plein de mécaniques, de boss, de trucs où, en fait, tu es très content de pouvoir les faire de loin et de pouvoir enchaîner tes sœurs de loin un peu comme un Mage Lanin. Parce qu'au final, tu te retrouves à avoir ton jugement, tu peux le balancer de loin. Tu n'as que la frappe du croisé au corps d'accord. Tu as l'âme de justice, tu la balances de grave loin. Ok ? Tu as l'âme cendrée, elle va quand même assez loin. Et du coup, tu peux faire tes générations. Ton Marteau du Kourou, alors on va le faire aussi, mais tu peux aussi le faire de loin. Là, par exemple, j'ai mon Marteau du Kourou. Bim, je peux le faire de loin. Et du coup, il y a plein de phases de loin, ça te permet de faire un peu l'aspect Mage Lanin et de pouvoir continuer à DPS sans être forcément au corps d'accord de la cible. Ce qui te permet de pouvoir continuer de toucher et faire des dégâts là où tu ne pourrais pas en temps normal. Et ça, c'est trop bien. Et le fait de pouvoir récupérer des procs, de pouvoir le remettre, ce truc, d'avoir ton Marteau du Kourou qui revient, qui est quand même une grosse source de génération de combos. Parce que déjà, des fois, tu ne peux plus avoir de cooldown à cause de frappe du croisé. Mais ensuite, il fait deux fois les dégâts de frappe du croisé, Marteau du Kourou. Donc c'est clairement un truc que tu as envie de reset, un truc que tu as envie de récupérer en permanence. Vraiment, c'est un... En termes de dégâts purs, c'est OK. Parce que du coup, tu as les procs du Marteau du Kourou qui, une fois sur deux, dès que tu le fais, ce qui est quand même vraiment beaucoup pour le coup. Parce que c'est vraiment un sort que tu as envie de spammer. En termes de Rota, ça le fait passer encore plus haut que la Tempête Divine suivant le nombre de cibles. Donc clairement, il y a deux cibles. Tu préfères quand même faire ton verdict du Templier. Ça ajoute un bon petit dégâts. Mais surtout, c'est un nice to have en termes de gameplay. C'est kiffant, en fait. Tu sais, des fois, tu as des trucs comme ça, c'est pas forcément le numérique qui va prendre le dessus. Ça va être le gameplay. Te dire, putain, OK, en fait, j'ai que frappe du croisé au corps à corps. Et c'est juste kiffant. Enfin, tu aimes bien l'animation, tu aimes bien avoir des procs. Tu adores les procs en Paleret parce que sinon, tu ne joues pas Paleret. C'est une classe qui est basée sur les procs. Et le fait de rajouter encore un proc supplémentaire, comme tu peux le voir, il proc tout le temps. Tu l'as H24. C'est hallucinant. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu vas le faire, tu as tout le temps un marteau du courroux. C'est genre juste insane. Et du coup, ça sera tout pour nos petites légendaires sur le paladin en Paladin Rétribution. Donc vraiment, il y a du très bon potentiel. C'est des légendaires qui apportent minimum du bon gameplay et également des dégâts généralement aux alentours de une dizaine de pourcent de dégâts supplémentaires grâce aux légendaires, ce qui est déjà vraiment très propre. Le gameplay est rendu plus fluide également grâce aux légendaires. Donc moi, je les trouve vraiment chouettes. Je les trouve très sympa. Donc je te laisse me dire ce que tu en penses, voire même également des conduits de puissance que j'ai pu te montrer en tout début de la vidéo. Si tu es hypé et quel légendaire tu as envie de faire en premier sur ton paladin Rét je te souhaite évidemment une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite. Pour info, la prochaine, c'est sur les congrégations du paladin Rét. Il y a quand même pas mal de choses à dire parce qu'elles ne sont pas toutes 100% évidentes, notamment parce qu'en paladin Rét tu as besoin de mobilité. Mais tout ça, je te laisse de découvrir sur la suivante. Donc n'hésite pas à t'abonner non plus et à partager. Ciao ! Sous-titrage ST' 501